Bonsoir tout le monde, j'avais vu que la première vidéo sur Stalker pour booster ses FPS avait plutôt plu aux jambes donc du coup je me permets d'en faire une deuxième cette fois-ci sans aucune modification de fichier donc pour ceux qui sont un peu sceptiques, vous n'en faites pas là, on touche absolument à rien, en interne en tout cas donc surtout avant que je commence ce petit tuto très rapide, n'hésitez pas à vous mettre en abonnement un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir d'aller voir mes autres vidéos et sur ceux qui n'ont pas vu la première partie, n'hésitez pas à les fouiller dans ma chaîne elle est sortie il y a quelques jours et ça va vous aider énormément donc du coup on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet vous allez lancer le panneau de configuration Nvidia ceux qui ont AMD, effet équivalent, je ne connais pas, je n'en ai jamais eu vous allez aller cliquer sur ajouter voilà, ensuite, non pardon, gérer les paramètres 3D après ajouter, ensuite vous allez sélectionner Stalker 2 s'il n'y a pas, vous allez cliquer sur parcourir là vous allez chercher le système de Stalker 2, là vous l'avez installé vous pouvez ajouter le programme sélectionné ensuite, vous allez cliquer sur mode de faible latence vous allez mettre ultra puis vous le faites appliquer en fait ça va vous permettre de laguer un peu moins surtout sur la première zone je suis allé fouiller, chercher sur des reddits anglophones des forums anglophones et c'est ce qu'ils ont fait, ça fonctionne du tonnerre ensuite, dans le jeu options donc options, on va partir d'une base épique vous allez voir, c'est très simple vous allez tout mettre en épique il y a un mode qui bug absolument dans Stalker 2 c'est les cheveux il faut qu'il arrive, même si vous avez une 8090 Ti qui est sortie de l'espace mettez en faible c'est bugué, les cheveux vous font buguer dans le jeu à l'heure actuelle où je fais la vidéo le jeu est sorti depuis 4 jours il n'a toujours pas eu de mise à jour le post-traitement, vous allez mettre en faible et anti-crénélage, vous allez mettre en faible actuellement, ce n'est pas encore optimisé pour que ça fonctionne bien et c'est ça qui fait buguer le flou cinétique, vous mettez à 0% et la netteté, 16% la netteté, ce n'est pas trop bugué mais c'est pour combler par rapport au post-traitement et anti-crénélage, vous allez voir, 16% le DLSS, vous allez le mettre en qualité voilà, si vraiment vous avez alors là, c'est un tuto pour ceux qui ont des 3070 Ti et moins, en fait et pareil, en équivalent chez AMD si vous avez des grosses configs après, c'est à vous de jauger donc, voilà, tout simplement vous pouvez laisser le reste en Epic et moi, rien que ça avec ma 3070 Ti et mon 10700K cadencé à 5,2G AZ et j'ai 8Go de VRAM sur ma carte graphique et bien, en fait, ça pêche le post-traitement, l'eau latente c'est par rapport à la VRAM ça va vous modifier ça va vous aider un peu au chargement surtout la première zone de la map après, si ça continue à laguer ce que vous faites c'est que vous mettez tout en intermédiaire les cheveux en faible et vous continuez le post-traitement en faible et vous continuez comme ça et si vraiment, vous avez une carte graphique qui date de 1995 avant Jésus-Christ parce que ça, c'est très important et bien là, vous mettez tout vous mettez tout en ultra-performance en minimum partout et là, ça va vous faire là, vous pourrez jouer, je pense vous ne pouvez pas jouer après, sincèrement il faut investir au moins 100 balles dans un PC donc voilà, c'était tout je vous laisse mettre un petit pouce bleu un commentaire abonnez-vous à la chaîne c'est très important petit coup, rapide donc, je répète si vous voulez ça va très très vite vous mettez tout en épique vous mettez les cheveux en faible très important post-traitement en faible anti-crénalage en faible plus cinétique à 0% la netteté à 16% et le DLSS vous le mettez en qualité et non pas en DLA tout simplement voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous pouce bleu, etc je vous kiffe ou pas Banzai Banzai Banzai